Bonjour à tous, je suis ravi de vous trouver sur canalterf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 22 décembre. L'hypodrome de Paris-Vincennes fait relâche, c'est Cabourg qui prend le relais pour un Quinte et Plus, le prix des saponaires. Une épreuve Quinte et Plus réservée aux juments, il faut bien l'avouer cette épreuve est de modeste facture. Ma préférée sera toutefois le numéro 16, c'est Agrippa Méloise, la plus riche du lot. Sachez qu'elle est en forme, elle vient d'ailleurs de bien faire à Vincennes, vient d'améliorer son chrono à Vincennes à l'occasion d'une 3ème place obtenue récemment. Sachez également qu'elle compte une victoire et une place de 2ème en 3 courses courues sur cette piste, qu'elle sera pieds nus pour cet objectif. C'est ma préférée, le 16 Agrippa Méloise. L'opposition, pourquoi pas penser au numéro 8, Allure de Malouais, qui devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée à Argentan. Elle sera pieds nus, qui a notamment signé 3 succès à l'occasion de ses 4 dernières sorties, les ferrées les 4 pieds. Le 1, Valeur d'Anneauvert, n'est pas à l'abri d'une incartade, elle a d'ailleurs enregistré 3 disqualifications lors de ses 4 dernières courses. Mais attention, elle a déjà gagné sur ce parcours et sera pieds nus. Le 5, Ukayala Jolie est en forme, elle vient de s'imposer à Vire, puis dernièrement à Chartres dans des épreuves pour amateurs, mais me semble en mesure de prendre une place à ce niveau. Le 3, Angie Cash est délicate, mais à la faveur d'un parcours complet autre où elle peut se placer. Le 2, une perle du Béret reste sur deux podiums, preuve de sa bonne forme, la tenue ne lui fait pas défaut, on s'en méfiera, a fortiori avec Franck Ouvry aux manettes. Le 14, Anza de Carbonelle devra rendre la distance, certes, mais attention, elle a déjà bien fait sur cette piste. Deuxième au mois d'octobre, le 15 octobre, sur cet anneau de Cabourg. Même si elle compte 4 échecs en autant de sorties dans les quintets, elle peut à mon avis brigué une 4e, 5e place. Tout comme le numéro 11, Uka Pietra, qui vient de trouver sa forme en se classant 3e. Emma Grosscott a plus de 100 contraintes sur l'épandrome de Rouen-Mancanchi. En cas de partant, on citera le numéro 7, Vue du ciel. Résumé chiffré pour ce quintet, Cabourg, jeudi 22 décembre. 16, 8, 1, 5, 3, 2, 14 et 11. Ma base, a priori, le 16, Agrippin-Méloise. Concernant l'assure du programme, dans la deuxième course pour Jeune Pousse, j'aime beaucoup le 212 effronté. Elle est présentée par Franck Leblanc, il n'a pas si mal couru que ça, la dernière fois, je suis tout brillant, prouvant ses moyens. Le lot n'a rien d'extraordinaire. Et à mon avis, pour ses débuts sous la selle, elle peut frapper d'emblée, le 212 effronté. Dans la cinquième, confiance au 503, Dream2G, Christophe Amel l'estime et le cheval lui donne raison. Puisqu'il affiche de succès en autant de courses courues, la passe de 3 est possible. Son principal opposant devrait être le 513, d'enfer du relais, qui lui aussi se présente invaincu en deux courses courues. 503, 513. La septième, attention, 713, Divine Action, qui a beaucoup mieux fini que ne l'indique son dernier classement brut à Vincennes. Ici, le lot à sa portée, et si son driver s'intéresse à la course, elle devrait pouvoir s'imposer le 713, Divine Action. Le 812, Christ Dream, même en efficacité et même entraînement que la précédente citée, c'est vrai qu'elle est fautive. 8 disqualifications, 14 courses courues, mais elle compte également 4 victoires, dont une obtenue sur le parcours qui nous intéresse. A mon avis, si elle est sage, elle doit pouvoir s'imposer le 812, Christ Dream. Donc, résumé chiffré pour Cabourg, deuxième, 212, cinquième, 313, septième, 713, huitième, 812. Concernant Mêlée en Réunion 3, dans la première, Jérôme Le Gros m'a dit du bien du 119, c'est Aigle Royale. L'écuré est en forme, on vous l'avait notamment indiqué jeudi dernier avec la victoire de Comete Desvaux. L'entraîneur était confiant, elle a répondu présente. Aigle Royale est également lui en pleine forme, il vient de s'imposer sur la piste d'Angers fin novembre. Il a également fait l'arrivée sur ce parcours en mois d'octobre, en s'y classant 3ème. A mon avis, c'est une base de jeu tout trouvé, le 119, Aigle Royale, un excellent droitier. Dans la quatrième, je vous conseille en priorité le 414, Design, Genilou. Le cheval a terminé 2ème en débutant un camp, il a gagné ensuite un mêlée d'Humaine sur le tracé qu'il retrouvera ici. C'est un point d'appui solide, le 414, Design, Genilou, le 119 et le 414. Concernant Vivo, 3 courses ciblées en réunion 4 à Marseille Vivo sur la PSF. Le 302, Grinch, qui fait face à un engagement intéressant. Rodolphe Coulet lui a déniché un engagement sur mesure. Le cheval a de la tenue. Sachez également qu'il a figé déjà 3 victoires en 6 courses courues. Il vient de faire sa rentrée sur l'hippodrome de Salon de Provence en s'y classant 4ème. A mon avis, dans ce lot, c'est un prétendant au succès. Lui qui avait été arrêté au mois de mai avant de faire sa rentrée dernièrement à Salon de Provence. La 6ème, je vous conseille le 603 Mocha qui, à mon avis, a tout pour elle dans cette course. C'est vrai qu'elle n'a pas gagné depuis le mois de novembre l'an dernier. Plus d'un an sans victoire. C'était sur ce tracé à l'occasion d'un succès obtenu d'ailleurs sur ce tracé faussé. Le lot a sa portée, à mon avis, avec l'air de Pierre-Charles Boudot. Elle doit pouvoir s'imposer. La PSF ne lui pose aucun problème. Dans la 7ème, 3 chevaux se dégagent. A vu aux amateurs de couplé gagnants placés. Le 701 Sherman Hawks qui a déjà gagné sur ce parcours. Le 702 Namunga confié à Alexandre Roussel qui se déplace de l'ouest du pays pour piloter Namunga. Et le 704, c'est Al Moutawa qui retrouve le tracé de son dernier succès également. 704, 702, 701. A priori, les 3 chevaux de la course pour ce 7ème rendez-vous sur les Pondromes de Marseille. Vive aux Réunions 4. Bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.